Générique Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01, la Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance et par une forte hausse, plus 1,13%. Intéressons-nous donc ce matin à la Côte parisienne avec vous Hervé Dupré et bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes trader et fondateur de carltrading.com. Alors, le CAC a commencé la semaine sur une note positive hier, plus 0,55% alors que la séance avait bien mal démarré. Effectivement, donc la journée d'hier est d'une journée 1, on commence le mois, le trimestre, la semaine et donc le marché a plutôt décidé de se racheter directement sur cet open trimestriel. Aujourd'hui, on ouvre sur un gap haussier qui est directement, non pas directement comblé, puisque le gap, il est à 5 794. Donc la bougie d'hier, en tant que telle, constitue plutôt un signal d'achat, une reprise positive. Toutefois, la construction de celle-ci me laisse quelque peu perplexe, dans le sens où elle a été essentiellement constituée à l'issue de la statistique US d'hier après-midi à 16h sur le PMI. Quand je parle de construction, c'est-à-dire que la montée s'est faite stricto-sensus directement sans créer une structure de prise d'appui multiple. Donc aujourd'hui, on arrive directement à l'ouverture à 5 850 et on a fait juste avant, en pré-market, le 5 874 qui constituait un point à venir pour le baquet. Alors, quelle va être la suite de la matinée ? Extrêmement difficile à prévoir, puisque les mouvements sont, même si l'amplitude paraît très grande, en termes d'évolution minute par minute, les mouvements sont relativement faibles. En cas de break-out du haut overnight, pré-market, donc les 5 874, on pourrait éventuellement voir le comblement du gap à 5 918. Tout ceci en attendant beaucoup de statistiques, pas forcément aujourd'hui, mais cette semaine. Donc nous avons beaucoup de discours, beaucoup de statistiques macro qui vont tomber, réunion de l'OPEP, l'ENFP, création d'emploi, etc. Donc on reste très très alerte sur la tenue de la bougie d'hier, qui doit absolument constituer un point de départ pour la fin d'année, même si je reste un petit peu d'huitatif. Donc en intraday, pour ce matin, on va essayer de voir si le range matinal va se situer entre 5 746,62 et 5 918. Voilà ce que je peux vous en dire à l'instant où je vous parle. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui ? Eh bien ne manquez pas les market movers. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage et belle journée à vous.